Donc bonjour tout le monde, je m'appelle Tristan Paquin-Saint-Germain, ça fait trois ans maintenant que je travaille professionnellement aux bicyclettes Saint-Antoine. Donc c'est à partir d'une passion, puis maintenant je travaille dans ce que j'aime le plus. Donc nous ici, ça va faire maintenant, depuis les années 1987, que ça roule. C'est familial au fond, donc pour tous ceux qui seraient curieux de venir découvrir notre boutique, on se situe au 703 14e avenue sud à Saint-Jérôme. Donc écoutez, que ce soit vélo de montagne, fatbike, vélo électrique, BMX, on le voit, on en a, venez nous rendre visite, ça va nous faire plaisir de vous servir. Tu m'avais déjà raconté que c'est les propriétaires qui sont venus te chercher. Oui, écoute, c'est parti d'une drôle de façon, c'était en plein début de la COVID, dans le bout un peu incertain, que tout le monde ne savait pas où ça s'en allait avec cette drôle de maladie-là qui venait d'arriver. Puis ce bon matin-là, j'ai décidé que je venais m'acheter une paire de gants pour pouvoir faire du vélo de montagne. Puis le propriétaire Éric Morin est venu m'approcher en disant « Hey Tristan, est-ce que tu serais intéressé de travailler pour nous? Ça fait une couple de fois que je te vois et j'aimerais vraiment aussi t'essayer. Puis maintenant, ça va faire trois ans qu'ils m'ont donné ma chance. Puis écoute, je vis un rêve en ce moment de pouvoir professer ce que j'aime le plus. » Ça fait longtemps que tu me parles de ta passion justement des vélos, mais plus particulièrement des roues, puis ta capacité à aligner des roues, t'es vraiment reconnu pour ça. Puis même que tu veux peut-être aller plus loin dans la vie, comment tu te vois dans le futur avec tout ça? Dans le futur, ce que j'aimerais aller faire, ce serait d'aller m'ouvrir justement une wheel shop où je vais faire des commandes custom. Donc vraiment, ça va être de A à Z. Moi, je vais prendre le temps, dépendamment des clients, des personnes, des besoins qu'ils vont avoir, de pouvoir aller monter des roues en fonction de ce qu'ils ont envie de faire plus tard avec ça, de pouvoir faire des roues justement qui vont durer dans le temps, qui vont être la dernière paire de roues qu'ils vont avoir besoin dans leur vie. Donc ce serait mon but en tant que tel de pouvoir offrir à tout le monde de la belle qualité sans qu'ils aient besoin de ça. Il faut roucher avec un super bon service comme on peut offrir ici en ce moment. Si tu avais quelques anecdotes ou des points historiques de cette entreprise-là, qui est là depuis très longtemps, ça serait quoi? Hé! Au début, quand ça a commencé, ça ressemble vraiment pas où est-ce que ça s'est rendu en ce moment. Au début, la partie où est-ce qu'on filme, c'était seulement le BSA. C'était vraiment juste porte-là où est-ce que le monde rentrait. Le premier début de leur été, je me souviens, c'est Jean Morin qui me l'avait expliqué, le créateur du BSA, si je peux dire ça comme ça. Il avait vendu une histoire comme 7 vélos, sa première été, les premières réparations, toutes ces affaires-là. C'était vraiment passionnant parce que justement, il se lançait dans quelque chose qui était en compte nouveau dans ces années-là. En 87, ça allait être ouvert en même temps que de Vinci. Donc depuis 35 ans que ça roule et qu'on continue à professer ce qu'on aime le plus. Un fun fact de l'entreprise qui est quand même assez intéressant, c'est que tout est géré de génération en génération. Donc, Jean a commencé le BSA, il a eu ses enfants. Les enfants ont commencé à travailler ici. Éric, Benoît, les deux frères qui sont encore ici, si vous voulez venir leur rendre visite. Éric, ça a été longtemps un gars qui faisait du vélo de montagne niveau compétition. Il était là à tout, peu importe les événements qui se passaient, il était là. Donc, c'est un rider assez accompli, si on peut dire ça comme ça. En ce moment, il a pris sa retraite de vélo, il reprend sa relaxe. C'est ça qui est intéressant ici en réalité. Ça a tout le temps été familial. Tu n'as pas l'impression de rentrer dans une grande surface où tu n'as pas vraiment le temps de parler avec la personne. C'est vraiment plein de personnes ici qu'on est tous passionnés par ce qu'on fait. Si tu veux des conseils, tu vas en avoir. Sur ce, après toutes ces belles informations, je vais leur continuer le vélo de Steel. Pour tous ceux qui vont voir la vidéo, venez faire un tour à la shop, venez nous voir, ça va nous faire plaisir. Surtout, dites-le moi que vous venez et que vous avez vu la vidéo. On va avoir le temps de jaser un peu, de se présenter et de montrer tout ce qu'on peut faire ici. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada